... On va voir un spécialiste image. Non, je pense que je l'ai déjà invité. Je pensais que Jean-Baptiste Hérault serait là et on m'a dit que Christine Boutin ne voulait pas débattre avec lui. Ah, pas du tout. Ah bon ? Non, non, non. C'est tellement faux que je l'ai reçu hier au ministère et que nous avons une discussion. Vous voyez, les informations sont... Alors, non, 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 non. Je vais devoir réterminer la vérité. On est dans une émission de décryptage. Nous, on dit tout. On dit tout sur vous, on dit tout sur nous. Donc, effectivement, on avait pensé à un débat, mais on a fait comprendre à Pascal Petit qui est en régie, rédacteur en chef de l'émission et qui écoute, que vous ne souhaitiez pas faire un débat avec Hérault. Vous ne souhaitiez pas débattre. Quand Sarkozy ne veut pas débattre pendant la campagne avec une telle, on entend. Ou quand Mme Ségolène Royel ne veut pas débattre, si, si, on nous l'a dit. Donc, nous, on avait le choix. Je suis avec un problème. Ah ben, écoutez. On avait le choix en... C'est l'inconvénient des entourages. Peut-être. Alors, je crois que votre directeur de cabinet est dans les paroches aussi, vous devriez le lui dire. On avait le choix entre ne pas faire du tout le débat, donc ne pas du tout en parler. Oui. Ou en parler, en vous invitant vous, et en plus en étant dans l'esprit de l'émission qui consiste à inviter des journalistes. Si on avait accédé à ce désir de ne pas de débat entre Mme Boutin et M. Hérault, on n'en aurait pas du tout parlé. On aurait fait au fond comme ces journalistes absents rue de la banque. Alors, moi, j'ai décidé quand même d'organiser ce débat sans Hérault, il viendra un jour, mais pour entendre, par exemple, Mounia, qui parlera de cette situation. Donc, j'ai préféré ce choix à l'autre qui aurait consisté à ne pas du tout parler de cette affaire. Bien sûr, mais il est intéressant de voir comment se fabrique l'information, puisqu'on est dans l'émission qui parle plus... On vous le dit en direct, mais attendez. Quand quelqu'un ne veut pas débattre avec quelqu'un d'autre, on en tient compte aussi. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas venue ici dans un traquenard. Non, on n'est pas là, donc il n'y a pas de traquenard. Je n'ai aucun problème avec M. Hérault. Je n'ai aucun problème avec M. Hérault. Je l'ai reçu au ministère hier. Nous nous sommes entendus sur le problème de la rue de la banque. Donc, vraiment, je ne vois pas quelles sont les difficultés. La vraie difficulté, c'est qu'effectivement, dans ce pays, il n'y a pas suffisamment de logements pour loger tout le monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une certité. Et ça, c'est incontestable pour tout le monde. Aussi bien pour M. Hérault que pour le ministre du logement que je suis. Ça, c'est une certitude. Mais moi, je n'ai aucun problème pour discuter avec M. Hérault. Il y a des moments où l'oreillette sert à quelque chose. Le rédacteur en chef qui était en contact avec votre directeur de cabinet me dit à l'instant que vous ne vouliez pas débattre à la télévision. C'est vrai que vous l'avez rencontré dans votre bureau. Absolument. Donc, c'est clair. Oui, absolument. C'est parce que je n'ai pas... Voilà. On rétablit la vérité. Donc, c'est parfait comme ça. Alors, on parle du fond. Et on va le faire.